Be careful ! Super classe comme environnement, j'aime bien C'est travailler, ça me plaît Allez hop, c'est parti, on va s'en aller Et aller voir un petit peu ce que le jeu nous réserve encore Merci beaucoup, ça fait plaisir Au revoir Bravo E.T, bravo Félicitations, comme on se vit en débêtement Bon c'est pas grave, je pense pas que j'ai besoin Pour l'instant De faire quoi que ce soit On va donc directement aller au château Je voulais juste esquiver le monsieur parce qu'après On se rentre dedans, ça prend de plombe, etc Donc je vais aller voir, on peut même peut-être courir Bonjour madame Je vais vous porter toujours les sauts, ça fait plaisir Bonjour, bonjour Donc oui, comme je le disais dans la vidéo précédente Je ne pense pas faire la DLC, du moins pas pour le moment Puisque le jeu prend énormément de place Sur le disque dur Et j'aimerais bien pouvoir filmer une vraie frappe soluce Et non pas une aventure, puisque finalement maintenant les aventures On les fait en live Donc tout ce qui sera vidéo annexe sera de la frappe soluce Et du coup j'aimerais bien mettre un point à ce jeu Qui dure quand même depuis un an Qui prend beaucoup de place sur le disque dur Et essayer de s'attaquer à une vraie frappe soluce derrière Et si jamais je dois revenir dessus pour faire les DLC Enfin je dois, si jamais j'ai l'envie de revenir Même si j'ai déjà un petit peu l'envie de revenir dessus Je passerai directement en live dessus Voilà, pour continuer Donc on verra cela à ce moment là Je sais qu'il y a un DLC où on peut construire un village Qui a l'air très sympathique Mais cela ne presse pas Donc on verra ça une autre fois Bonjour, regarde Ah, cinématique Voyons voir Ah, Henri Tu vas à la réunion avec le margraf Jobst ? En effet Mais Istvan ? J'imagine que... Qu'on ne l'a pas attrapé ? Non Si c'était le cas, tu aurais été le premier prévenu N'aie crainte On finira par l'avoir Oui, j'espère Bon, allons voir ce que Jobst nous veut Mes seigneurs Puisse Dieu vous bénir Et vous aussi, seigneur Capon Et voici mon fils, Henri J'ignorais que vous aviez un fils, seigneur Radzig Ce fut également une surprise pour le jeune Henri Cet homme ici présent est Jean II de Liechtenstein Un membre de mon conseil C'est un honneur, messieurs Joignez-vous à nous Le margraf Jobst était sur le point de nous expliquer la raison de sa visite Votre Altesse ? Nous sommes tous d'accord, vos Altesse Pour dire que cette agitation doit prendre fin Le royaume a besoin d'un roi La question étant, quel roi ? Mon cousin Venceslas IV Qui est actuellement retenu prisonnier Je dois avouer, monseigneur Que votre réponse me surprend un peu Si mes informations sont exactes Vous étiez récemment rallié à votre autre cousin Sigismond Je ne peux le nier Et j'ai toujours déclaré mes positions sans détour Mais les temps ont changé En quoi ont-ils changé, votre Altesse ? Seigneur, s'il y a bien un point sur lequel nous sommes tous d'accord C'est que le roi Venceslas n'a malheureusement pas hérité du don de son père pour gouverner Hélas, ces échecs ont coûté à la Bohème, aux nobles et à toute notre famille du Luxembourg Beaucoup d'argent et d'efforts Comment le roi a-t-il pu tolérer une telle chose, bon sang ? C'est dans son caractère Il ne se soucie que du vin, des femmes et de la chasse C'est un roi qui n'a jamais souhaité l'être Alors pourquoi n'a-t-il pas laissé la couronne à son frère ? Jeune seigneur, la couronne est lourde à porter quand il y a des tâches à accomplir Mais l'abandonner implique également de perdre de grands privilèges Mais il a bel et bien cédé le pouvoir à son frère Lorsque les choses ont commencé à se gâter Venceslas a fait appel à Sigismond pour restaurer l'ordre Comment ? Vous dites que Venceslas l'a invité ici ? Ça commence à me donner le tournis En fait, en y réfléchissant bien, c'est logique Sigismond voulait rétablir le pouvoir de toute la maison de Luxembourg Il s'est dit que s'il aidait Venceslas à remporter la couronne impériale Son frère l'aiderait en retour à devenir roi des Romains Et le laisserait également régner sur la Bohème ainsi que sur l'Empire C'est Sigismond qui aurait gouverné Pendant que Venceslas pouvait continuer à faire ce qu'il fait de mieux Profiter de la vie à la cour impériale Pourquoi Venceslas n'a-t-il pas été sacré empereur des Romains ? Il avait déjà été élu roi Tout ce qu'il avait à faire c'était d'aller voir le pape pour qu'il lui mette la maudite couronne impériale sur la tête Qui sait ? Peut-être qu'il préférait chasser et fréquenter les Dames des Bains plutôt que de passer son temps avec le pape Ma foi, je dois admettre que moi aussi Le plan de Sigismond avait l'air solide Mais il n'a pas très bien fonctionné, n'est-ce pas ? Il a fonctionné pendant un temps Son frère et lui sont parvenus à un accord Sigismond a pris en charge le royaume en commençant à planifier le voyage de Venceslas à Rome pour son sacre impérial Mais Venceslas s'est rendu compte qu'il ne serait qu'une marionnette avec une couronne Je dois dire, Margrave Jobst, que Venceslas et Procope se sont comportés comme de sels garnements qui mériteraient qu'on leur tire les oreilles Sigismond acquiescerait Il était déjà en train d'organiser son règne sur la Bohème lorsque soudain on lui a coupé l'herbe sous le pied J'imagine qu'il a perdu patience et décidé qu'il allait traîner Venceslas à son sacre par la peau des fesses s'il le fallait Comme un sale garnement, vous l'avez dit Donc il l'a fait enlever et votre frère Procope aussi, si j'ai bien compris Exact Et vous l'avez aidé, si j'ai bien compris Oui, il est vrai que j'étais présent le jour où Sigismond a enlevé Procope Je pensais que nous pouvions arranger les choses et ramener mon frère à la raison Mais Sigismond voulait mettre fin au litige une bonne fois pour toutes, quel qu'en soit le prix Il n'y avait rien à faire pour l'en empêcher Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici Le pire, c'est d'avoir fait tout ça pour rien Au lieu de mettre un terme à la révolte, ça n'a fait que l'amplifié et le chaos qui règne aujourd'hui En est l'aboutissement C'est vrai, seigneur, mais je dois admettre que je ne suis pas sûr de bien comprendre votre position Le roi est un incompétent, mais on doit le protéger La vérité, messieurs, c'est que pour toutes les fautes de Venceslas Nous n'avons personne d'autre Il va donc falloir supporter son noisiveté Bah, mais les gens l'aiment bien Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Sigismond a l'union seigneuriale derrière lui, au ton de Berg Henri de Rosenberg La situation nous échappe complètement Même les nobles de l'union seigneuriale se rendent compte que Sigismond n'était pas le choix le plus adéquat Et voilà que Berg est notre allié Est-ce qu'on est censé monter une armée avec lui et affronter Sigismond sur le champ de bataille ? Nous ne sommes pas en Hongrie ici Si de telles affaires peuvent être réglées élégamment sans conflit ni dépenses inutiles J'ai négocié une alliance avec les évêques hongrois, les polonais et bien évidemment la noblesse tchèque contre Sigismond Il perd chaque jour un peu plus de terrain Et c'est pourquoi j'ai aussi besoin de votre aide Quel type d'aide souhaitez-vous ? Sigismond a une immense armée et Rosenberg, Berg et Prague sont derrière lui Avez-vous une armée pour lui faire face ? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire Une révolte contre Sigismond a éclaté en Hongrie, en partie, grâce à mes efforts Et maintenant il va devoir choisir s'il veut s'emparer de la Bohème, ce qui est une entreprise risquée Ou garder celle de Hongrie Il ne peut pas avoir les deux De plus, une dure bataille l'attend en Hongrie Je doute qu'ils la gagnent et Rosenberg et Berg le savent également Ils ne sont pas idiots Si la noblesse de Bohème se tient les coudes, ils changeront de camp Nous n'avons que peu d'importance, Margrave Radzig a tout perdu du fait de son alliance avec Venceslas Le Seigneur Divish a échappé d'un cheveu au même sort Même raté et démuni face à Sigismond et l'Union Scénoriale Qui plus est, Votre Altesse Le roi Venceslas croupit en captivité à Vienne Il ne peut pas vraiment gouverner de là-bas Et qu'est-ce que vous proposez ? De rester assis les bras croisés, que toute la Bohème finisse en cendres, comme Scalice ? Nous devons mettre un terme à cette guerre absurde Et savez-vous, Seigneur, quelle est la véritable position de l'Union Seigneuriale ? Je ne suis pas en très bon terme en ce moment avec eux Alors vous devrez leur poser la question vous-même Oui ! Et pourquoi pas ? Je vais aller rendre visite à Berg dans son château et on verra ce qu'il me dit Vous savez, ce n'est pas une si mauvaise idée, jeune Seigneur C'est vrai Quoi qu'un peu risqué Je doute que Berg fasse du mal à un émissaire au sang noble Vous pourriez apprendre son point de vue sur les événements Et ce que l'Union Seigneuriale projette Ensuite, nous déciderons de la marche à suivre Je vais vous aider à lui rédiger une lettre J'aimerais qu'Henri m'accompagne Pourquoi pas ? Il a prouvé qu'il était un enquêteur habile Et il fera un bon garde du corps si les choses tournent mal Et j'enverrai le Seigneur Jean à Kutenberg, il sera mes yeux et mes oreilles Je pense que vos deux rapports nous aideront à mieux cerner la situation Quand pouvez-vous partir ? Dès que j'aurai rassemblé mes affaires Parfait ! Le Margrave Jobs et moi allons rédiger la lettre Préparez-vous et retrouvons-nous plus tard Je présume qu'il vaut mieux que je parle en votre nom en tant que Seigneur de l'Epa C'est exact, Margrave Que dois-je écrire exactement ? La question n'est pas quoi, mais comment Nous devons apprendre leur position sur la libération du roi et l'éviction de Sigismond Ils vont nous causer des ennuis ou se joindre à nous Mais il faut poser la question de façon à ce que le Seigneur Capon ne se fasse pas chasser du château à coup de fouet Exact ! Que diriez-vous décrire que les événements actuels vous préoccupent Que vous désirez résoudre la situation pacifiquement Puis demander le point de vue de l'union seigneuriale C'est bien formulé, Seigneur Et ce qu'ils comptent faire à propos du roi Venceslas ? S'ils pensent que libérer le roi Venceslas IV pourrait contribuer à résoudre le conflit Et ce qu'ils ont prévu de faire concernant l'infâme chaos qui règne dans ce pays Quelles mesures ils envisagent de prendre pour mettre fin au pillage de la Bohème par les armées étrangères ? Je n'aurais pas trouvé mieux Je me risquerais à suggérer une dernière chose Comment ils perçoivent même ? Enfin, les initiatives du Margrave Jobst de Moravie et d'une grande partie de la noblesse de Bohème ? S'ils ont prévu de prendre des mesures contre eux ou d'encourager leurs actions ? Vous lisez dans mes pensées, Seigneur Qu'est-ce que vous pensez du Margrave Jobst, Bernard ? D'après ce qu'on m'a dit sur lui, je ne le croirais pas s'il me disait que la pluie mouille Je partage votre avis Il n'est jamais sage de faire confiance à un homme qui a retourné sa veste à maintre prise Exactement, et je ne crois pas ces histoires sur Procope Il a trahi son propre frère et le reste n'est que de la poudre aux yeux En revanche, si quelqu'un a une chance d'évincer Sigismund et de garder la noblesse de son côté, c'est bien Jobst On sent que les conversations se coupent en plein milieu Que pensez-vous de tout ça, Seigneur Divich ? Je pense que je ne sais pas quoi en penser Vous n'êtes pas le seul Si je ne savais rien de Jobst, je dirais qu'il a raison et qu'on peut lui faire confiance Mais j'en ai entendu des vertes et des pas mûrs Pareillement Mais j'ai bien l'impression qu'il est le plus à même d'arranger la situation Ma foi, nous verrons ce que nous apprend Berg Si l'union seigneuriale se range du côté de Sigismund, alors nos chances seront maigres Malgré tout ce qu'a dit Jobst Nous verrons, nous verrons Ok, donc je ne sais pas si c'est à Radzik qu'il faut que je parle Parce qu'apparemment il n'y a pas d'autre possibilité La cinématique était très longue Parle à votre père, vengeance J'ai toujours pas terminé la quête principale Alors, on dirait que tu pars pour une mission Oui, j'ai hâte Je ne veux pas freiner tes ardeurs mon garçon, mais prends garde Nous vivons dans une époque sombre et qui sait ce qui peut arriver en chemin Sans oublier que Berg est loin d'être un saint Ne vous en faites pas Je sais, tu nous as prouvé que tu savais te débrouiller Mais sois prudent, tu vas voyager en tant que protecteur du seigneur Capon Tu devras t'assurer que rien de malencontreux ne lui arrive Garde tes yeux et tes oreilles grand ouverts Ce que Berg affirme est une chose Mais ce que tu verras peut-être tout autre Je n'y manquerai pas, père Et ne va pas tempêter dans d'autres histoires Remets-lui la lettre, écoute sa réponse et reviens Oui Très bien, Berg demeure au château de Trotsky Prépare-toi à être ébahi, c'est l'une des forteresses les plus splendides de tout le pays C'est à trois jours à cheval d'ici Alors à moins d'avoir un accro en chemin, tu seras vite de retour Des questions ? Ouah 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 ouah, ça en fait des questions hein Je suis un peu confus avec la lignée luxembourgeoise Tout semble être entremêlé La dynastie de Luxembourg règne sur l'Empire et la Bohème depuis presque 100 ans L'Empereur Charles a donné à cette terre une place de choix Lorsqu'il était au pouvoir, tout allait pour le mieux Venceslas et Sigismond sont ses fils, mais de mères différentes Jobst et Procope sont leurs cousins On leur a confié la gouvernance de la Moravie Mais en lieu et place, ils se livrent une guerre acharnée depuis des années Et maintenant, Sigismond s'est brouillé avec Venceslas Venceslas avait également un autre frère, le cadet, Jean de Gorlis Qui a très probablement été empoisonné C'est une famille au sang chaud Mais ils sont difficiles à cerner Étant donné leur tendance à changer leurs alliances d'un jour à l'autre Qui est vraiment ce Jobst ? Le cousin du roi Venceslas ? C'est le Margrave de Moravie Je dois admettre que moi-même, je ne sais pas trop quoi penser de lui Jusque tout récemment, il était allié avec l'Union Seigneuriale Pendant un temps, il s'était même rangé du côté de Robert du Palatina Pour combattre le roi Et voilà qu'il se ravit soudainement Génior ce qui l'a poussé à faire ça Et il est difficile de ne pas être suspicieux Il vaut mieux rester très vigilant avec lui Mais en ce moment, c'est vraiment lui le chef de la Résistance contre Sigismond Nous verrons bien où tout cela va nous mener Ça me préoccupe de voir que les gens ont une si piètre estime du roi Venceslas Vous le connaissiez, non ? Comment est-il vraiment ? Hum... Eh bien, il n'y a pas de réponse simple à cette question Disons qu'il fait un très bon compagnon de chasse ou de beuverie Mais il peut facilement se montrer hardi et impétueux quand les choses ne tournent pas à son avantage Il n'est pas fait pour les hautes fonctions Il trouve cela pénible Mais lorsqu'un homme saisit le sceptre, il lui est difficile de le lâcher La fuite n'est pas une option Tu as bien vu ce qui s'est passé quand il a disparu quelques mois Mieux vaut avoir un mauvais roi légitime qu'une guerre sanglante pour le trône Qui est ce Procope que Jobst a mentionné ? C'est le frère de Jobst et le cousin du roi Jobst et lui ont guerroyé pour la souveraineté de la Moravie pendant des années Puis ils ont été alliés un temps, ont trahi Venceslas et se sont ralliés à Robert du Palatina Mais après que Sigismond a enlevé Venceslas, Procope s'est révolté contre lui Et Sigismond l'a fait capturer C'est de la politique Tires-en tes propres conclusions Personnellement, je ne sais pas vraiment quoi en penser Cette union seigneuriale et ce bergues que nous allons voir, qui sont-ils exactement ? Ce sont les seigneurs des maisons des plus puissantes Henri de Rosenberg Auton de Berg Henri de Radek Et j'en passe Ils ne sont pas satisfaits de la manière dont leur influence a décliné après que Venceslas s'est entouré de la petite noblesse Il y a des années, ils avaient fait enlever le roi pour le plier à leur volonté Ils s'en sont sortis impunément et se sont ensuite ralliés à Sigismond pour récidiver Mais il semblerait que le comportement de Sigismond commence à leur taper sur les nerfs Alors il se pourrait qu'ils revoient leurs plans Nous verrons ce que Berg a à dire Je ne sais pas grand chose au sujet de Sigismond C'est le frère cadet du roi et le roi légitime de Hongrie Il y a 7 ans de cela, il a mené une croisade contre les turcs Il a été vaincu à Nicopolis Certains disent que c'est à cause de l'imprudence des chevaliers français Dont la plupart s'est fait massacrer Sigismond est un homme ambitieux et compétent Il pourrait faire un meilleur souverain que Venceslas Mais hélas, il est arrogant et cruel Il y a peu, il était lui-même retenu prisonnier par la noblesse hongroise Il se méfie autant de lui que certains nobles tchèques et germains de son frère Venceslas Contre toute attente, Venceslas est allié à Jobst pour le libérer Et voilà comment Sigismond remercie son frère Cela ne fait aucun doute, les voix du Seigneur sont bel et bien impénétrables Robert du Palatina ? Je n'avais jamais entendu ce nom avant aujourd'hui Robert est le prince électeur du Palatina Qu'est-ce qu'un prince électeur ? Les princes électeurs sont des dignitaires du Saint-Empire romain Qui ont le pouvoir d'élire le Roi des Romains Celui-ci est ensuite couronné par le Pape Robert s'est autoproclamé Empereur des Romains Avec l'aide de trois autres princes électeurs Alors même que Venceslas avait déjà été élu Une partie de la noblesse de l'Empire a accepté Robert Mais lorsqu'il est allé à Rome, son sacre s'est transformé en fiasco Il fait désormais tout ce qu'il peut pour que Venceslas le reconnaisse Sans succès pour l'instant, nous voilà donc avec deux rois des Romains Jobst s'était rallié à Sigismonde pendant un temps Mais il a changé d'allégeance depuis Ce n'est pas la première fois Ce jeune homme, Jean de Liechtenstein, qu'est-ce qu'il fait là ? Les Liechtenstein sont une famille autrichienne influente Avec des domaines en Autriche et en Moravie Le Seigneur Jean est membre du conseil de Jobst Comme le roi est retenu prisonnier à Vienne J'imagine qu'il est bon d'avoir une maison autrichienne affluente en tant qu'allier Cela pourrait s'avérer utile Bon bah je crois qu'on a épuisé le délague C'est intéressant mais je retiens à rien Prends la lettre du Seigneur Hanouch Et bonne chance mon fils Alors la lettre du Seigneur Hanouch Messieurs, je crois que tout est parfaitement rédigé Assurément Personne ne peut en déduire si nous sommes les alliés ou les ennemis de Sigismonde Je dois maintenant retourner à Burnaud Mais je me rendrai bientôt à Brandebourg et je m'arrêterai ici au retour D'ici là, le Seigneur Capon devrait être rentré et nous discuterons de la marche à suivre Bien Avant que vous ne partiez monseigneur Il y a une chose qui me tracasse Pourquoi Sigismonde est-il venu en ennemis, ça n'a aucun sens Si je peux me permettre, je pense pouvoir expliquer Ah oui, alors éclairez-nous, jeune Seigneur Je vis non loin de la Hongrie où règne Sigismonde C'est un pays sauvage Et la guerre permanente contre les Turcs a endurci les gens Ils ont besoin d'un monarque avec une main de fer Quand Sigismonde a senti le vent de la révolte, il a réagi comme il le ferait chez lui Sauf que ceux qui fonctionnent en Hongrie ne fonctionnent pas ici en Bohème Rétablir l'ordre est une chose Piller et massacrer avec une horde de barbares en est une autre Quel est son objectif ? Sigismonde a donné l'opportunité à la noblesse de Bohème de se rallier à sa cause Ce n'est que lorsqu'ils ont décliné son ultimatum qu'il a perdu patience et pris l'épée Et concernant ces barbares, il ne pouvait rien s'offrir de mieux La noblesse hongroise n'avait rien à y gagner en se joignant à sa campagne en Bohème Il ne pouvait pas se payer une armée classique et a donc recruté des couments L'argent qu'il ne peut verser, il le compense en pillage Mais au bout du compte, il n'avait même pas assez pour rassasier les couments C'est pour cela qu'il a assiégé Gutenberg et Scalice, ils voulaient l'argent Ça paraît logique Mes seigneurs, comment avance la lettre ? Elle est rédigée Alors mettons-nous en route ? Souvenez-vous de ce qu'on vous a dit Tout ce que vous devez faire, c'est de remettre la lettre Écoutez sa réponse et revenir ici Ne provoquez Berg en aucun cas Moi ? Jamais de la vie Nous serons bientôt de retour Vos altesses Viens Henri, mes hommes nous attendent Bon vent à tous les deux Félicitations, vous avez terminé l'intrigue principale Si vous souhaitez, vous pouvez vous lancer dans des quêtes, des activités secondaires Ou parcourir le monde à votre guise Vous pouvez terminer la partie à tout moment en rejoignant la troupe du seigneur Hans Capon Et bien c'est ce qu'on va faire Viens Al, mes hommes sont rassemblés dans la cour On va pouvoir y aller On va essayer de terminer Une fois pour toutes Bon après il restera toujours les DLC mais comme je vous l'ai dit, ce sera pas pour tout de suite Henri ! Oui c'est moi Y'a personne qui salue les autres comme ça Y'a personne qui... Ah ! Général Capon Est-ce que c'est Pégase le cheval qui est là ? Oui Non c'est bon faut que je lui parle ou... Alors Henri, on peut partir ? Bien évidemment, j'ai hâte Alors on selle ! Le seigneur de Bergue doit trépigner d'impatience Allez hop, alors je pense que ça va casser toutes les adquettes Puisque je termine ici On va essayer de se mettre pas loin à côté de lui Jolies les reflets hein ! Jolies les reflets hein ! Parce qu'il y avait tous les patchs, tous les machins qui ont été installés Alors tous les patchs, je parle bien sûr des textures HD, des sons HD etc etc... Qui sont des patchs gratuits hein ! Enfin des DLC gratuits ! Le jeu est assez lourd sur le PC, c'est pour ça faut que je désinstalle pour assez d'autres jeux Alors, tu sais quoi d'être un bâtard de haute lignée ? Je commence à m'y habituer Et Radzig ? Il a reconnu qu'il avait fui ses responsabilités pendant tout ce temps ? Il m'a tout expliqué, je crois que tout ira bien Ravis de l'apprendre ! Il est plus acceptable pour un noble de sympathiser avec un bâtard noble qu'avec un fils de forgeron Évitez d'en venir aux mains avec un forgeron, mon jeune seigneur ! Que pensez-vous du seigneur Jobst et de son plan ? Je dois admettre que tous ces complots m'ont un peu perdu Je croyais que Sigismond était le diable, Venceslas un martyr, ses alliés les héros et ses ennemis les méchants Je pensais qu'on allait secourir le roi et que tout allait rentrer dans l'ordre Mais ça a l'air bien plus compliqué désormais Exactement, je ne m'attendais pas à ce que les seigneurs soient des anges Mais jamais je n'aurais imaginé une telle pagaille Ils se comportent comme des enfants J'ai du mal à comprendre comment ils peuvent être encore en bon terme après tous ces coups-bats Je l'ignore également, ça dépasse l'entendement Saviez-vous que le roi Venceslas était un tel... Un tel... Un tel ivrogne incapable ? Pas vraiment Et pour être franc, je ne voulais pas le savoir Je dormais mieux en pensant que celui qui veille sur mon destin était un monarque sage et puissant Et moi donc ? Quel triste monde On ne peut même pas faire confiance à son propre roi D'un autre côté, la situation était meilleure avec lui que sans lui C'est pas faux Que pensez-vous de Célismond ? Si j'étais lui, j'en aurais eu ras-le-bol de mon frère bien avant Mais c'est un monstre ! Regardez ce que fait sa meute de chien ici Ce qu'il a commis, Ascalis C'est vrai D'un autre côté, si Venceslas et Procope ne l'avaient pas trahi, rien de tout cela ne serait arrivé Personne ne l'a forcé à incendier Ascalis C'est un fait, mais il ne pouvait pas non plus les laisser lui chier dessus Non pas que je le défende, attention Il est sournois Aucun doute là-dessus Que savez-vous au sujet de Procope ? Le seigneur Anouche pourrait vous en raconter à son sujet Pourquoi ? L'hiver dernier, le seigneur Yann Sokol de Lamberg, un célèbre chevalier ou selon certains, un baron du brigandage, a tenté de prendre la ville de Gilava, qui était sous les ordres de nul autre que Procope Et quel est le rapport avec Anouche ? Eh bien, il était là avec lui Evidemment, ce n'est pas une histoire dont il faut se vanter devant Jobs Et qu'est-ce qu'il faisait là ? Il voulait prendre le contrôle d'une ville qui était du côté de l'union seigneuriale Mais malgré leurs centaines d'hommes, ils n'y sont pas parvenus Ils n'ont même pas pu vaincre les femmes de Gilava avec leurs fourches et leurs chaudrons d'eau chaude Jamais je n'aurais cru que le seigneur Anouche était aussi rebelle Vous savez quelque chose à propos de Robert du Palatina ? Pas grand chose Il n'arrive même pas à prendre le pouvoir d'un roi qui s'en moque et qui ne réplique pas Ce n'est pas un homme qui a ce qu'il faut pour régner Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir J'ai l'impression qu'on refait la conversation que vous venez de voir avec notre père Et ce berg que nous partons voir, qu'est-ce que vous savez à son sujet ? Je n'ai pas entendu beaucoup de bien sur lui Mais j'ai l'impression que les autres nobles sont en admiration devant lui Et il paraît que son château est plutôt impressionnant J'ai hâte de le voir de mes propres yeux Qu'est-ce que l'union seigneuriale au juste ? L'opulence, l'arrogance Le roi ne semble pas les apprécier Il a choisi de s'entourer des échelons inférieurs de la noblesse Des hommes comme ton père Je ne lui jette pas la pierre Mais les seigneurs n'étaient pas satisfaits de leur perte d'influence Alors ils ont tapé du poing sur la table A la place de Venceslas, je les aurais fait pendre après le premier enlèvement Mais il leur a donné des sièges au conseil provincial Pas étonnant qu'ils soient retombés dans leur vieille combine On arrive à Neuioff là ? Ayé ? T'as plus rien à dire ? Bon Ben d'accord Peut-être qu'on était censé aller plus vite mais Ouh là ! Ça a eu du mal à charger là On va continuer à avancer Et encore une fois je trouve ça super joli Typiquement, ça là, ce qu'on est en train de voir Dans un monde Comme le Sien des Anneaux Visiter des mines, la comté comme ça Oh là là, ça serait tellement le pied Mais vraiment A 200% Juste un jeu comme Kingdom Come Deliverance Mais avec un univers connu Comme le Sien des Anneaux Ou Harry Potter, vraiment Quoi qu'Harry Potter c'est un peu plus... Bah je sais pas Je me dis s'ils ont le moyen de vraiment faire quelque chose de propre Je me rappelle le plaisir que j'avais visité Poudlard à l'époque Dans les jeux déjà existants Je me dis qu'il y aurait moyen de De raconter des choses extrêmement intéressantes avec tout ça Enfin, de faire vivre plutôt des choses extrêmement intéressantes J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de voir des jeux comme ça Même un RPG Star Wars Un petit peu comme on a l'occasion de voir dans Star Wars Battlefront 2 Avec des décors sublimes comme ça Et juste pouvoir se promener, aller faire de trois choses Dans un monde semi ouvert ou ouvert après tout Ça serait vraiment très agréable je pense Parce que j'ai beaucoup moins d'intérêt pour les jeux qui sont en vue à la troisième personne J'aime bien les vues FPS comme ça Je me sens vraiment dedans J'ai vraiment l'impression d'être le personnage qui explore J'ai l'impression que c'est moi en fait dans le jeu Alors que si j'incarne un personnage que je vois Je me sens légèrement moins concerné par ce qui se passe autour de moi Je me sens plus dans un jeu vidéo en fait Je suis moins pris dans l'histoire Et je sais que pour certaines personnes c'est l'inverse C'est une personne qui joue C'est à dire que la vue FPS pour eux c'est Comme l'avait dit BG Summoner à un moment sur ADLive Je crois que c'était sur Far Cry où il disait Oui j'arrive pas à m'y faire J'ai vraiment l'impression qu'il parle à un caméraman Dans le... Dans le jeu Et il disait pour lui du coup ça ne fonctionnait pas On a dépassé Nayoff Et il a vraiment plus rien à nous dire le monsieur Ah ! Même malgré vos blessures En fait vous avez raté le meilleur Quand je vous traînais comme un sac de blé jusqu'au rempart Mort de fatigue Comment j'ai pu tant me divertir en m'étant endormi ? Mais tu aurais pu me trimballer plus doucement J'ai des bleus partout Très bien, la prochaine fois je vous laisse à la merci d'Istvan N'importe quoi Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Bref, merci de m'avoir sorti de là A votre service monseigneur Que Dieu vous accompagne Pardon, faut-je attendre qu'il arrive sur le camp On est où là exactement ? Ah, sur le bord de la carte, d'accord On va attendre qu'il arrive à destination sur le campement Et une fois qu'il y sera je lui parlerai Alors Henry, on peut partir ? T'es prêt pour la mission ? Évidemment Je vais enfin mettre le nez dehors et voir un peu de pays Absolument Dauphin ? Allez, c'est parti ! J'ai enfin la sensation qu'on va faire quelque chose d'utile On va aider à secourir le roi Au lieu de sauver sa majesté l'ivrogne Je préférerai retrouver l'ordure qui a assassiné mes parents Lui reprendre l'épée de mon père Et l'embrocher avec Courage Henry, tu auras ta chance un jour, j'en suis convaincu Ce jour arrivera bientôt En avant soldats ! A udentes fortuna yuvat ! Et bah voilà ! Cette fois c'est la bonne ! Bon bah j'ai pas vous refaire le speech que j'ai déjà fait pendant le générique de fin C'était très sympathique Mais comme je vous le dis Un jeu avec des cartes comme Ailerond, etc. Enfin comme... Les mines de la Moria ou autre avec une vue FPS Mais... Qu'est-ce que j'aimerais ça ? Parce que je sais qu'il existe déjà un MMO C'est un des anneaux Mais j'ai pas spécialement envie d'y jouer Et puis c'est un peu vidéo maintenant et c'est pas une vue FPS aussi Pour continuer Ah bah ça y est on est revenu sur un menu Est-ce que je peux... Ah bah ça reprend ici d'accord Okidoki, bon bah voilà ! On arrive au bout, ça y est, c'est fini ! Fin de la vidéo, fin du jeu Comme je vous le dis, je reviendrai peut-être un jour sur les DLC Mais pour l'instant c'est un non Je vais plutôt essayer de me concentrer sur la frappe soluce d'un autre jeu Et peut-être qu'un jour je réinstallerai le jeu Pour pouvoir faire les DLC quand on sera en mode live plutôt Parce que je pense que je ne ferai plus jamais d'aventure en vidéo comme ça Il ne s'agira plus que de frappe soluce et d'autres types de vidéos qui seront préparés à l'avance Donc encore une fois, merci à vous de m'avoir suivi sur cette aventure là J'espère qu'elle vous a plu, je suis désolé que ça ait pris autant de temps pour filmer Mais bon voilà, on est arrivé au bout, c'est ce qui compte Merci encore à tous, merci à Gordodoux Je vous souhaite tout plein de bonheur pour ces positifs N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstg.fr Et passez une agréable fin de journée Prenez soin de vous et on aura eu une vidéo d'à peu près 40 minutes Ce qui est plutôt bien cool A tchao, bisous Salut, à la prochaine